Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit vlog Et c'est un petit vlog avec nous, donc du coup on va passer notre journée à courir après les produits alimentaires pour préparer en fait le ramadan Je vais faire 2-3 petits préparatifs et voilà, donc là on va partir à Auchan et à Auchan je ne vais pas faire vraiment des courses parce qu'il faut aussi que je fasse les courses de la semaine Mais chez Auchan je vais juste prendre ce qu'il faut et ensuite je vais aller faire les courses de la semaine soit peut-être à Lidl ou on verra En tout cas je vous emmène avec moi et puis vous allez découvrir où on va faire les courses Le riz quand on avance ? Franchement ça aurait plu bien Demain, il faut que je... Ce soir, les gâteaux et demain, j'ai déjà hâte de parler. Ils sont à combien ? Ah, à 60 centimes. Oh ouais, il faut même en prendre encore deux. Mais ça pourrit toi, tu peux les laisser là. Tiens, parce que je vais faire Blay-Wat aussi. Oh, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci, monsieur. Reste à côté de papa. Parce que je n'avais pas de sourire. On ne va pas commencer à faire l'arbreau, là, je vais t'en mettre une ventile. D'accord. Ce moule, j'avais déjà pris. Une sélectrice. J'ai retrouvé le même stand que je vous avais montré quand j'étais partie à Cora. Et du coup, je pense que c'est des stands qui sont un peu partout dans tous les centres commerciales, dans tous les grands magasins. Il y avait pas mal aussi de choix au niveau des fruits secs, des dates, des amandes, etc. Par contre, ce type de rayon, j'ai été un peu déçue parce qu'il n'y avait pas énormément de choix. Chaque année, je fais en général mes achats chez Auchan. Mais voilà, en plus, je trouvais que c'était assez cher finalement, alors qu'on pouvait aller en supermarché épicerie orientale. Et les prix étaient vraiment moins chers. D'habitude, on dit que c'est plus cher. Mais là, non, pas du tout. Et pour ce qui est la vaisselle, c'est un peu toujours la même chose qu'on retrouve aussi chaque année. C'est un peu les clichés un peu orientales, le fameux tagine avec les dessins, etc. Après, je pense que tout ce qui a été un peu plus joli est parti parce que c'est tout ce qui restait au final. Et voilà. Bon, finalement, on n'a pas acheté grand-chose. Mais j'ai acheté des petites plantes aromatiques pour les planter au jardin. Monsieur n'est pas content. C'est pas cool. Bon, là, on va faire un tour à Pro Inter. Parce que je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose là au choc. Donc là, vous rentrez, vous avez un hangar et vous avez plein de promos sur les boissons. Pour la finir, les courses chez Pro Inter. Franchement, il y avait de très très belles promos. Si vous recherchez des bonnes promos pour la viande. D'ailleurs, ça ouvre même les dimanches, je crois. En tout cas, si vous voulez acheter de bonnes choses, vous pourrez venir ici. Franchement, ça vaut plus le coup. Sachez qu'on a acheté deux, trois petites choses chez Ossian. Ça va être revenu beaucoup plus cher que ici. Rien à voir. Donc là, j'ai pu faire toutes mes courses, surtout au niveau du frais. Ici, franchement, je crois que je préfère à grand frais, largement. Il y avait beaucoup plus de choix. Donc, on a tout acheté. Et tout ça, je vous montrerai quand je vais tout ranger de toute façon. Je vais vous faire un petit haul. Mais là, je vais encore au Lidl. Juste, il me manque deux, trois choses. Et après, on a fait un coup. Donc, on a commandé un petit coup pour faire ma pause, comme ça. Voilà, comme ça, je pourrais aller attaquer mon haul course et ensuite faire enfin mes gâteaux. Me reposer un petit peu, faire mes gâteaux. Ils sont pressés. Et tu attends, Oumia ? Oumia, tu attends. Bon, les filles, après avoir fait le retour de course et après avoir rangé le maximum en attendant de faire l'organisation. Le frigo, d'ailleurs, est plein à craquer. Là, on va prendre un petit goûter. Et là, je suis en train de regarder pour les recettes de Chewbacca. En fait, j'ai l'habitude d'en faire une. Mais comme je vais la faire au thermomix pour le pétrin, je sais que la quantité des ingrédients ne sont pas les mêmes. Parce que je crois qu'il ne faut pas plus d'un kilo. Parce que c'est une pâte assez résistante, assez coriace. Je me rappelle d'ailleurs qu'une fois, je l'avais fait et ça m'avait tué un pétrin. Donc, si vous avez un pétrin de mauvaise qualité, c'est vrai que la pâte de Chewbacca est difficile à pétrir. Bref. En attendant, on discute tous. On est en train de papoter dans la cuisine. Mais on va vite... Je vais prendre mon goûter. Je vais me changer. Et je vais commencer la recette. Si j'ai le temps, si je ne suis pas fatiguée, je rajouterai une deuxième recette de gâteau. Voilà. Bon les filles, je suis en train de goûter du coup les dosettes de Chewbacca à la noix de coco. Comment vous dire que c'est juste trop, trop bon. C'est un délice. J'avais peur que le goût me dégoûte en fait. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment... Un café vraiment gourmand, c'est juste trop bon. Je vous le conseille en tout cas. Un grand gâteau. T'as quoi ? Un grand gâteau. Tu veux manger un grand gâteau ? Ouais. Non, c'est bon. On va faire des petits gâteaux. Non, on va faire des petits gâteaux. Non, on va faire des petits gâteaux. Allez, mange, mange. Après, on va faire des petits gâteaux. Et après, on va me donner un cadeau. Et j'en prête. Bon, les filles, je suis en train de préparer mes ingrédients. Du coup, je suis en train de tout mettre dans des assiettes, ingrédients par ingrédients. En train de regarder mes recettes que j'avais depuis longtemps. Et celles qu'on fait habituellement en thermomix. Parce que je crois qu'il faut faire à peu près 500 grammes. De toute façon, ça suffit. Je vais prendre que 500 grammes. Parce que chaque année, je fais un kilo. Et si j'en donne pas, ça reste longtemps. Donc là, ce que je vais faire, je vais moudre l'anis. J'ai de l'anis en graines. Je vais le moudre au thermomix. Vous allez voir, c'est très, très, très bien. Ça mixe trop bien en fait. C'est toujours vitesse 10, pendant une minute, un truc comme ça. Je vais vous montrer ça. Donc, on va commencer tout de suite la recette des shibakia. Pour cette recette, vous aurez tous les ingrédients juste ici. Je vous montre. Donc, il vous faudra du beurre. Je vous dirai tous les ingrédients en barre d'informations. Il vous faudra de la cannelle, de l'anis en poudre. Donc, que j'ai mixé juste avant. Il vous faudra de la menthe en poudre. Le sachet de levure chimique, de l'eau de fleur d'oranger, du vinaigre, de l'huile d'olive, de la farine, un jaune bleu, des pistines de safran et des graines de sésame. Environ 250 grammes de graines de sésame. Pour commencer, avant de commencer, je vais mettre l'eau de fleur d'oranger dans un verre. Et je vais laisser dissoudre le safran à l'intérieur. Je vous ai déjà fait la recette l'an dernier, mais cette fois, je vous l'ai fait au Thermomix. On va voir la différence entre l'an dernier et cette année. Et c'est vrai que là, je vais mettre une petite quantité. D'habitude, j'en fais beaucoup, mais là, on va essayer de ne pas abuser, bien sûr. Sachant qu'il y a ma mère qui en fait, moi, ça fera beaucoup. Voilà. Allez, on va moudre tout de suite les graines de sésame et on va commencer tout de suite la recette. Je vais mettre environ 150 grammes de graines de sésame grillées. On va amener 120, ça devrait suffire. Donc, le reste, on va garder pour la décoration. Donc, on va tout de suite mixer pendant 15 secondes, vitesse 10. Donc, voilà. Je vais les réserver dans un bol. Donc, le beurre a bien fondu. Maintenant, on va rajouter le reste des ingrédients. Donc, on va mettre l'huile. Donc, moi, je vais mettre le mode peser, balance. Et en général, vous mettez environ 30 à 35 grammes d'huile. Donc, du coup, on va prendre l'huile d'olive. Et moi, je me suis dit, je vais prendre vraiment celle-ci parce que ça sera vraiment au saveur normalement du Maroc. On va goûter d'ailleurs. Tu vas goûter avec du pain. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas parée. C'est aussi l'extra-vierge. Elle n'est pas... Bref. Donc, on va mettre... Allez, vous bougez la table. 30 grammes. Voilà. L'autre fleur d'oeuf rangée avec l'épistille de safran. Pour la conservation. Voilà. L'oeuf. L'anis et la cannelle. Normalement, on peut rajouter à ce stade la gomme d'arabique. Mais je n'en ai pas. Et je vais mettre une passée de sel. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Ensuite, pendant 20 secondes, je vais mélanger tous les ingrédients. à vitesse 4. Donc, maintenant, que le mélange a été fait. Je vous montre. Voilà. Tout est bien mélangé. Tous les liquides sont mélangés. Je vais rajouter 500 grammes de farine environ. Donc, moi, je vais rajouter quand même un peu plus. Parce que je sais que j'ai un peu de passée en liquide. Et je vais rajouter aussi le sachet de levure chimique. Donc, on met en mode manuel. Balance. Et on intègre la farine. Et je vais rajouter aussi les amandes. Mode manuel. 4 minutes de pétrissage. C'est parti. Donc là, il a terminé les 4 minutes. Je regarde la consistance de la pâte. Il ne faut pas qu'elle soit collante, la pâte. Il faut vraiment qu'elle soit maniable. Mais je vais encore un peu la travailler à la main. Vous voyez, là, il y a encore de la pâte à l'intérieur de mon thermomix. Là, c'est à ce stade-là que vous utilisez le mode turbo. Pour décoller. Et voilà, ça a éclaté toute la pâte à l'intérieur. Vous voyez, elle est sortie des couteaux. Je vais la laver à l'intérieur. Donc, en attendant, je m'occupe de ma pâte. Donne-moi un peu la farine. Je vais quand même bien la travailler. Il n'y a jamais mieux que le pétrissage à l'ancienne. Acceptable, là, qui est de mauvaise qualité. Mais ça, il va se tomber. C'est parti. Maintenant on va répartir sur plusieurs boules qu'on va mettre au réfrigérateur Donc on va laisser reposer Vous voyez la pâte elle est simple à réaliser C'est pas très compliqué Surtout au thermomix du coup vous mettez tout et c'est réglé Le seul bémol C'est que des fois dans les recettes il n'y a pas tout expliqué en détail Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y a des vidéos Explicatives parce que je regardais la recette au thermomix Je disais mais si en fait on lit on sait pas comment faire Donc voilà sachant que j'ai oublié l'étape de graines de sésame Vous mettrez les graines de sésame en même temps que le jaune d'oeuf Le jaune d'oeuf, le beurre etc Les graines de sésame et la poudre d'amande en même temps de base Mais bien sûr comme c'était pas noté dans le rythme Et comme j'ai oublié les étapes de les ingrédients Et bien je l'ai mis du coup en même temps que la farine Voilà J'ai oublié les étapes de sésame et la poudre d'amande en même temps de base J'ai oublié les étapes de sésame et la poudre d'amande en même temps de base Je vais commencer à préparer le miel Avant de faire les chebeckias, les formes Du coup je vais le chauffer un tout petit peu Il y en a qui le chauffent au bain-marin Moi je vais le chauffer légèrement à feu doux sur ma plaque de cuisson Et je vais rajouter l'autre fleur d'oranger Tiens moi ça Donc je vais rajouter l'autre fleur d'oranger Je vais rajouter un peu moins de 2 cuillères à soupe Je vais faire vraiment un feu doux Je vais légèrement le chauffer comme ça il sera bien liquide pour pouvoir tremper les chebeckias C'est bon Maintenant les filles Je vais étaler ma pâte pour pouvoir faire les chebeckias Je vais l'étaler avec un rouleau à pâtissier Et ensuite je vais m'aider d'un On appelle ça comment ? Je sais plus on appelle ça comment ? D'un rouleur à pâte pour pouvoir l'aplatir très très finement Vous avez plusieurs tailles Vous avez 2, 3, 4 Il faut vraiment qu'elle soit très fine mais faire attention parce qu'elle se casse très très vite Donc normalement je devais avoir l'autre morceau Je ne sais pas où il est Il me manque des petits morceaux en fait dedans Donc je suis dégoûtée la prochaine fois Il faut que je le mette dans une boîte Bref On va commencer tout de suite par étaler la pâte Alors pour les formes à chebeckia Donne-moi le rouleau Pour ma machine pour faire les pâtes En fait il manque pas mal d'accessoires comme je vous l'ai expliqué Du coup c'est pour ça qu'elle bougeait un peu dans tous les sens Et que c'était vraiment difficile de travailler la pâte Et de la rendre plus fine Mais voilà j'ai fait avec les moyens du bord J'ai quand même réussi Malgré que c'était très compliqué Donc il fallait être à deux en fait finalement Pour faire cette pâte Pour étaler cette pâte Donc ma pâte est bien plate, fine Ce que je vais faire Je vais faire les formes Alors moi je mets de ce petit Comment on appelle ça C'est d'être en porte-pièce spéciale chebeckia Parce que c'est plus simple pour moi Mais vous pourrez toujours utiliser ce petit rouleau Vous taillez en fait la longueur là et là Et ensuite vous faites des petits carrés Et trois petits traits Donc la dernière fois je l'ai fait J'ai beaucoup de mal à le faire Du coup je mets toujours de cet emporte-pièce Et du coup je voulais vous montrer les deux techniques Pour faire la forme des chebeckia J'avais oublié combien de lignes on pouvait faire Mais c'est vrai qu'on peut faire quatre lignes au centre du carré Ou bien trois Et du coup au début on a toujours du mal A se remettre dans le bain Et c'est toujours vers la fin Qu'on réussit à faire les meilleures formes de chebeckia Donc si jamais sur internet Vous trouvez plein d'explications Pour réaliser et réussir vos formes de chebeckia Qui est assez compliqué quand même Et si je ne me trompe pas L'an dernier je vous avais fait une recette chebeckia Je vous avais expliqué comment réaliser les formes Je suis sûre de l'avoir montré Donc si jamais vous pouvez retourner voir mon ancienne vidéo Avec ma recette de chebeckia habituelle Bon là aussi c'est la même C'est la même recette mais avec que 500 grammes au lieu d'un kilo C'est la même recette mais avec que 500 grammes au lieu d'un kilo C'est la même recette mais avec que 500 grammes au lieu d'un kilo Je vous l'ai dit ou pas C'est vraiment toujours Et les dernières qui sont hyper réussies Vous allez voir les petites dernières Hop là Enfin réussies à faire les formes que je souhaitais Pour faire cuire la chebeckia c'est assez simple Vous faites chauffer de l'huile Vous pouvez utiliser une friteuse Et vous allez les laisser cuire jusqu'à qu'elle soit dorée Donc il faut qu'elle soit bien dorée Ni trop foncée ni trop claire non plus Et une fois qu'elles sont bien cuies Vous allez tout de suite les prendre Et les tremper dans le mélange de miel Haute fleur d'oranger Bien sûr vous pourrez les laisser tremper tranquillement dans l'huile pendant un long moment Et avant de les sortir et de les mettre dans une passoire Et de rajouter les graines de sésame par la suite Vous disposez ensuite les chebeckia dans le passoire Et vous parsemez deux graines de sésame Et vous faites ainsi chaque étape de la cuisson jusqu'à la fin Donc je vais m'arrêter là en ce qui concerne les recettes Je voulais faire quand même une autre recette Je voulais celle-là mais je viens de me rendre compte J'ai pas assez de graines de sésame Donc je ferai la semaine prochaine Je voulais faire briouette Mais pareil je ferai la semaine prochaine tranquillement Comme ça je ferai une recette par jour C'est beaucoup mieux que de s'épuiser Parce que demain je vais essayer de faire la vidéo décoration de mon salon J'ai beaucoup de choses à faire Et à préparer aussi des repas Donc ça va être une très très longue journée Donc il faut se lever tôt On a deux meubles à monter On a le grand nettoyage du salon Enfin il n'y a pas grand chose en vrai Il y a juste les vitres et sous le canapé à nettoyer Parce que vu que j'ai tout changé récemment C'est vraiment les vitres le plus important Et c'est tout Et ensuite pouvoir décorer Donc il y a aussi de la peinture à faire Et ensuite on pourra décorer avec les enfants la maison Pour cet événement Inch'Allah J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte Parce que surtout que là j'ai une idée en tête Et j'espère que ça sera joli quoi Bref on termine la cuisson Et voilà je suis là qui a terminé Du coup je les ai posé dans l'assiette Le temps de les laisser se reposer Et là je suis en train de terminer Je suis en train de faire mon ménage Et je vous montre vite fait Du coup les pastilles là Ferry là de la marque Ferry Du coup elles sont vraiment bien Les filles si vous pouvez les acheter maintenant Parce que comme ils sont en promotion un peu partout Dû à leur sortie Parce qu'ils n'étaient pas encore vendus en France Et bah profitez-en Parce que de base ça coûte je crois plus de 12 euros le paquet Voir un peu plus Là vous avez des promotions Ça va entre 5 à 4 euros Donc profitez-en pour les acheter Parce que comme je vous ai dit franchement sur Instagram Je vois juste mes verres Comment ils sont brillants Comment les plats à l'enfour Quand je les ressors Et qu'ils sont carrément dans un sale état Bah ils sont totalement dégraissés Et qu'ils rebrient à nouveau Franchement si vous pouvez absolument les acheter Je peux que vous les conseiller A 100% En plus regardez Ils disent Prélavage inutile Efficace en cycle éco Ce que je vous avais dit Franchement je le mets en éco Et il est très très efficace Fabriqué avec de l'électricité 100% renouvelable Donc action dégraissant Brillance Fonction sel et rinçage Détachant Surpuissant Nettoyage en machine Technologie anti-terne Et brillance Adaptée au cycle court Voilà Moi je vous dis Je vous le recommande à 1000% Je viens de goûter mes Je viens de goûter mes Chewbacca Ils sont vraiment trop trop bonnes Franchement Ils sont pas mal Ils sont tendres J'aime bien quand il y a un mélange en fait De moelleux et de croustillants Et c'est ça que je voulais Je voulais comme résultat Du coup voilà Je suis vraiment contente Du coup enfin fini On va essayer de se reposer Et ensuite on va On va s'attaquer demain A tout ce qu'il y a à faire Encore beaucoup de choses à faire Ça va être speed J'aime pas quand c'est speed comme ça Il m'aurait fallu encore 2-3 jours en plus Voilà En tout cas je vais clôturer sur ce vlog En espérant qu'il vous aura plu Je vous souhaite une très très bonne Une bonne journée Pour vous ça sera la journée Bonne préparative de ramadan à vous Et je vous dis à très très vite Pour d'autres vidéos Comme d'habitude Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz